A la fin du XIXe siècle, dans la Drôme, l'une des plus fabuleuses et des plus étranges créations artistiques a vu le jour. On dit d'un palais que c'est la résidence d'un chef, d'un roi, d'un haut personnage. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a fait de ses rêves son palais idéal. Ferdinand Cheval naît en 1838 dans une Drôme alors très rurale. Boulanger de profession, il devient facteur en 1869 pour la commune de Haute-Rive. Il a alors 31 ans. A l'époque, il accepte une longue tournée de 32 km à pied à travers la région. C'est un travail physique et très pénible. En 1879, il chute lors de sa randonnée en butant sur une pierre. Lui qui avait l'habitude de rêver d'un palais féérique, inspiré des cartes postales et des premiers magazines illustrés qu'il distribuait, cette mésaventure lui fait écrire. Je marchais très vite, lorsque mon pied accrocha quelque chose qui m'envoya rouler quelques mètres plus loin. Je voulais en connaître la cause. J'avais bâti dans un rêve un palais, un château ou des grottes. Je ne peux pas bien vous l'exprimer. Je ne le disais à personne, par crainte d'être tourné en ridicule, et je me trouvais ridicule moi-même. Voilà qu'au bout de 15 ans, au moment où j'avais à peu près oublié mon rêve, que je n'y pensais le moins du monde, c'est mon pied qui me le fait rappeler. Mon pied avait accroché une pierre qui faillit me faire tomber. J'ai voulu savoir ce que c'était. C'était une pierre de forme si bizarre que je l'ai mise dans ma poche pour l'admirer à mon aise. Le lendemain, je suis repassé au même endroit. J'en ai encore trouvé de plus belles. Je les ai rassemblées sur place et j'en suis resté ravi. Je me suis dit, puisque la nature veut faire de la sculpture, moi, je ferai la maçonnerie et l'architecture. Ferdinand Cheval va amasser une véritable collection de pierres et de minéraux de la région. Il développe une réelle sensibilité avec le monde qui l'entoure et n'oublie jamais son projet architectural. Lors de ses tournées, il récupère des pierres qu'il dispose le long de son chemin en petit tas. Le soir, il retourne sur ses pas, armé de sa bourrette qu'il appelle « ma fidèle compagne de peine » pour y ramasser ses trouvailles. En 33 ans, il construit ce qu'il appellera son palais idéal, une architecture unique, fait par un seul homme. Un homme peu éduqué et totalement autodidacte, dans une époque où il est perçu par ses voisins comme un atypique, un fou. Le palais comporte quatre façades, mesure 12 mètres de hauteur et 26 mètres de long. Il a été entièrement construit de pierres, ramassées par celui qu'on appelle le facteur cheval et assemblées avec de la chaux, du mortier et du ciment. À 77 ans, Ferdinand Cheval termine son palais et son dernier souhait sera d'être enterré dans sa création. À l'époque, la loi ne lui le permet pas. Il va donc se lancer dans un dernier projet, la création de son tombeau de 1914 à 1922, qu'il nomme le tombeau du silence et du repos sans fin. Il sera inhumé, lui et sa famille. Ferdinand Cheval décède en 1924 en laissant derrière lui un monument unique, longtemps boudé par les locaux. Il faudra attendre les années 30 pour que des artistes comme Picasso ou André Breton reconnaissent ce génie créateur. Le 23 septembre 1969, le palais idéal est classé au titre des monuments historiques. Le facteur cheval est un précurseur de l'art brut, un terme inventé en 1945 par Jean Dubuffet qui peut être défini comme un art spontané, sans prétention culturelle et sans démarche intellectuelle. Aucun rêve n'est inaccessible si on prend le temps de le réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada